Ça, c'est les enfants, et tous les soirs, c'est la guerre pour pas aller faire dodo. Aaaaaaah! On a une routine de soir. Faut juste qu'on le fait comme il faut. Oh! Mais moi, je trouve que la routine du soir est trop longue et trop compliquée, alors ce soir, on va la mettre au test. OK! OK! Alors, les enfants, vous avez 60 minutes pour accomplir votre routine. Et si ça dépasse 60 minutes, eh bien, vous allez avoir une énorme conséquence. Un bain de slime. Alors, première étape, les enfants, vous devez aller prendre votre douche avant le dodo. Alors, vous avez 15 minutes pour accomplir cette tâche. 3, 2, 1, c'est parti! Bye! Mariana est très rapide pour prendre sa douche. Elle devrait bien réussir le défi, mais Ézékiel, par contre, lui, il aime passer du temps sous l'eau chaude, dans la douche, et c'est beaucoup plus lent. Ézékiel est un vrai poisson. Il voudrait passer sa vie dans l'eau. Ses douches sont interminables. Alors, moi aussi, je crois que ça va être très difficile pour Ézékiel. OK! Mariana! Est-ce que t'as bientôt fini? Ça avance vite, le temps, là! OK! Dépêche-toi! Je vais voir, Ézékiel, comment ça avance. Éz! Oui! Ça avance bien, la douche? Non! T'as pas fini? Il est pas assez chaude. Il est pas assez chaude, mais prends pas tout l'eau chaude! Il y aura plus de choses pour moi et maman. Allez, on se dépêche, là! Ézékiel est très lent dans la douche, mais je viens de me rappeler que Mariana, sa routine de cheveux et sa routine de skin care est très importante pour elle et c'est quand même assez long. Donc, peut-être qu'ils vont arriver à égalité pour ce défi. C'est quoi, ma Détienne? C'est quoi ta routine du soir? La lit! Tu vas te coucher dans le lit? Oui! Mais c'est pas ta chambre! Mariana, est-ce que t'as terminé? Non, j'ai Détienne là! Ah! Là, il faut que je perce les cheveux par exemple. Elle a une routine de cheveux. Oh, mais dépêche-toi, parce que là, les individus avancent. Ézékiel est pas encore sorti de sa douche. Dans un peu de temps, je ne demande pas pour tes cheveux, mais dépêche-toi, ça l'avance très bien. Ézékiel! Oui! Là, Mariana, elle a déjà terminé sa douche. Oui! Faut que tu te dépêches, là. Il reste environ 5 minutes. Ah non, j'ai Détienne les cheveux! Ah, mais là, vas-y commencer! Allez, on relâche pas, là! Je vais fermer l'eau chaude, vous allez voir, il va se dépêcher. Hé, je vais fermer l'eau chaude! Dépêche-toi! Mais je l'ai, moi, je veux qu'il gagne, je veux qu'il réussisse, c'est son défi. On commence avec ma crème. Oh! Elle est bien trop brille. J'ai beaucoup de crème pour la face. On est, on est arrivé. Ça. Maintenant. Ok. Ezekiel, plus que 60 secondes! Non, c'est pas bien ça! Allez, on sort! Allez, allez, on se pose plus de questions! Madison, t'en profites pour faire le plein dans la chambre de ta soeur? Oh non! Madison! Je reviens de l'école, tourne dans la chambre de ta soeur. Alors, les enfants, votre 15 minutes est terminée dans 10, 9, 8, 7... Oh! Oh! 4, 3, 2, 1, 0! J'avais réussi! La belle peau! Wow! Les beaux cheveux, tout propres! Ok, les enfants, prochain défi, il va être difficile parce que vous avez pas beaucoup de temps. Vous avez une minute pour vous habiller avec votre pyjama! C'est parti! Go, go, go! Ça a l'air simple comme ça, mais pour Mariana, ça va être difficile parce que Mariana, ça y prend toujours une éternité. Même choisir son pyjama. Donc, je sais pas. Ezekiel? Ezekiel, ça peut être long aussi. Il a de la difficulté à choisir le plus confortable, lui. J'ai un stich! Mais j'ai des... Un doll! J'ai pas l'air de stich! Parce qu'on a un petit mastich! Ciao! Allez, quel est-ce que tu sais que tu as le pyjama? Celui, je sais. Ben, c'est pas un pyjama. Tu vas dormir avec le costume de Naruto. Ezekiel, ça n'a rien à voir avec la beauté du pyjama. Lui, c'est vraiment le confort. Lui, il est beau, il est nouveau. Je pense qu'il est hyper doux. Ben, on s'en fout, c'est nouveau, mais... Ezekiel qui est le plus doux. Lui aussi, il va rien à être doux. Allez, je te laisse, je change. Ouais, vas-y. Fais le choix! Les enfants, dépêchez-vous! Oh! Oui! C'est très beau! C'est des belles pantofles! C'est mon tout pantofles! Mais moi, j'ai plus de stich! Pour peut-être... One, two, beaucoup moins chou! Non, moi, c'est peut-être... Alors, le défi est réussi. Les enfants ont réussi le défi de se mettre en pyjama dans l'étang. Oh! Ma décision de scène a réussi! Elle a réussi, madames et messieurs! Je vais peut-être prononcer... Non, c'est à moi, papa! Les enfants, on est rendu au prochain défi? Oui! Oh! Il y a eu qui fait plein de sens. Aller au prochain défi! Non! Elle compte! Ma décision... Qu'est-ce qu'il y a de ça? Non! 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 Qu'est-ce qu'il y a de ça? Alors, je sais pas pour vous à la maison, mais ici, les enfants ont toujours besoin d'une collation avant le dodo. Alors, les enfants, vous avez huit minutes pour vous préparer une collation de l'artigo! Oh! 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 Tu mets un oeuf. Une boule de chocolat? Eat less. C'est quoi? On va se défaire avec l'eau chaude? Ben oui! Et là vous avez des assortiments ici. Ça c'est le plus important la poudre. Ok tu peux pas mettre les deux, tu peux pas mettre celui-là et la boule. Non tu vas mettre les deux! Attends tu mets les deux? Oh ça va sucrer ça! Addison qu'est-ce qu'elle veut? C'est qui monte! Regarde! Oh 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 oh! C'est bon on va faire la pépé! Ah non! Qu'est-ce qu'il y a? C'est une choupinette! T'es une choupinette, t'as une choupinette, ça mange beaucoup de sucre! Parce que l'eau est prête, comme as-tu pour savoir que l'eau est prête? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu saches pas la peau. OUAIS! 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 Allez, il reste seulement une minute, vous êtes vraiment chanceux. Allez, allez, allez! Faites mon chocolat chaud! Oh! Non, oh oh! C'est pas grave, c'est pas grave! C'est une chance que j'étais là, tu disais rien! Ouais j'étais un peu dans la lune. Arianna va perdre des filles à cause de son dégâts! Comme Julie! Non! Là, il faut vraiment son dégâts! Qu'est-ce que je fais? Reste pas libre mon ange! D'accord, allez! Parce qu'il est fini, on s'installe à un point déjeuner! Oh la 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 la! Le dégâts! Mariana! Mariana, ton pyjama est rempli de chocolat! Pas grave! Merci! Mais c'est des sourioles à qui? Non! C'est pas à toi, hein? Ah ok, ça confirme, c'est ce que je pensais! T'es une menteuse! Bon Mariana, à ta face, je me dépêcherais, parce que là il reste 10 secondes et y'a quelqu'un qui mange les céréales! C'est pas mal! C'est tellement! Alors là, les enfants, par exemple, il y a une chose, là maintenant vous avez 8 minutes pour faire votre collation, maintenant vous avez 20 minutes pour la manger au complet! Ouais! Mais les chocolatiers, c'est fini! Ben, vous avez 20 minutes, il faut tout nettoyer pis y'a plus rien qui traîne! En 20 minutes? En 20 minutes, manger et nettoyer! Moi ça me prend une heure! C'est pour ça que je suis ça que tu vas te faire pour des filles! Ça leur prend toujours une éternité! Il faut respecter la routine à chaque fois! Parce que sinon, on peut pas aller faire dodo! Mais leur routine, ça se termine jamais! Donc là, on leur a mis un chrono sur chaque étape et je crois que ça va nous donner raison! Ils réussiront pas à faire leur routine, c'est beaucoup trop long! Sinon, sinon c'est toujours très très long parce que là, ils veulent pas aller faire dodo donc ils étirent la routine! Est-ce qu'on est les seuls parents qui se plaignent que les routines du soir sont trop longues? Bon, les enfants, il vous reste seulement 3 minutes, on lâche pas, allez, on se dépêche! Quoi? Je n'ai pas de manger! Quoi? Je n'ai pas de manger mes cuillères, ok? Ok! Alors, tu vas nettoyer ta vaisselle pendant que ton chocolat chaud se refroidisse! Ah, c'est très bon! Ben, Ezekiel a tout compris, le lave-vaisselle est juste là! Mais, les enfants à la maison, faites juste ça à vos parents! Mettez juste votre vaisselle sale dans le lave-vaisselle, c'est juste ça! Et c'est déjà ça, on va être tellement content! C'est sûr que ça va refroidir? Ben oui! Il disparaisse tout! Marina, il y en a même plus! Il est trop sucré! Il est bon? Oui, il est trop froid! Il est trop froid! Ok, les enfants, il vous reste 10 secondes! Vite! Dépêche-toi, dépêche-toi! Ok, les enfants, vous êtes maintenant rendus à l'étape de préparer votre sac à dos pour l'école demain matin! Et vous avez 8 minutes pour le faire! 8 minutes, go! Go! Go, 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 go! T'es là, t'es là! T'es là, t'es là! T'es là, t'es là! T'es là! T'es là, t'es là! Il est où ton ingénie? Nickel, tu prends ton temps? Il y a déjà un ingénie d'oeil ici! Ton ingénie d'oeil est là! C'est à moi! Une chose que tu l'as trouvée à la tête! Mariana, t'as plein d'affaires en bas! T'es là! T'es là! Ah, tu voyais pas? C'était le nom de son nom! Il était accolté sur le divan noir! Bye-bye! T'es là, t'es là! T'es là, t'es là! T'es là, t'es là, t'es là! T'es là, t'es là! T'es là, t'es là! Chantal! Mais descend, dépêche-toi! Ton sac à dos, il est prêt? Oui! Qu'est-ce que? Il fait froid! Donc, les enfants, ça va bien! Mais là, il faut préparer nutaine et sucre! Allez, allez! Parce qu'au Canada, il fait froid! Il fait des fois moins de mille! Il reste une minute! Il doit l'emmener! C'est fini? Pas fini! Oui, j'ai fini! Tu sais, c'est fini? Mais là, j'ai fini! 1, 2, 3, 4, 5! Papa, je touche le rouge! Papa, papa, je touche le noir! Alors là, ça commence à dégénérer! Il est vraiment temps que la routine du soir se termine bientôt! Ok, les enfants, votre temps est découlé et je vais aller vérifier si tout est beau dans leur sac! Des manteaux ou mitaines? Tu veux que tout est beau? C'est là! Ok, la prochaine étape, c'est l'heure de l'histoire ou de lire un livre! Alors, à chaque soir, soit que je leur raconte une histoire ou ils se prennent un livre, ils font une petite lecture de 5 minutes pour se calmer avant le dodo! Donc, les enfants, voulez-vous une histoire ou lire un livre? Bien! Mais tu sais, Médicine, c'est pour un petit livre que je vais te raconter et choisis ton livre! Miminaus! C'est Miminaus! Miminaus! Tu vas vous mettre en haut et je vais te le lire? Oui! Ok! J'ai que lui, il s'a choisi un livre! La sclopédie du soccer, c'est pas vraiment une histoire que tu vas te raconter, mais de l'information! Mais c'est bien, ça ne roule pas! T'es venue lire ton livre dans la chambre de Mariana? Oui! Est-ce que t'es bien ici? Oui! Bon, alors j'ai laissé les filles ensemble. Il semblerait que Madison ne voulait pas que je lise une histoire en soir. Elle va être avec Mariana et lire des petits livres avec elle, donc c'est parfait comme ça, j'aime ça les voir ensemble. Là, il y a Ezekiel ici, avec son chant. Lui, il donne des jours. Alors, il te reste 3 minutes. Le stage reste tout le temps du livre. On fait quelques petites minutes de silence. On lit nos livres, on regarde les images. Les filles sont ensemble et les gars sont partis en bas. Et toi, à la maison, c'est quoi ton livre préféré du moment? Je suis curieuse de savoir. Écris-le en commentaire. Comment ça? Regarde! Il y a une étape que mes parents, ils ne sont pas au courant. Des cadeaux. ... C'est mon âme, ce qui est ... Tan-tan-tan-tan-tan-tan! Ok, Mariana, ton 5 minutes de lecture est écoulée. Les éclines... Ton 5 minutes de lecture est écoulée! On est rendu à la dernière étape tout le monde, et vous avez 3 minutes! Ben la laisse de quelle vient, je vais pas partir le décompte de 3 minutes tout de suite Mais selon vous, écrivez en commentaire quelle est l'étape qui manque avant d'aller faire dodo Prochain défi, vous avez 3 minutes pour brosser vos dents et aller faire pipi avant de faire dodo C'est parti! C'est parti! On fait des nerfs comme ça C'est des dents de retiens ça! Ohlalalalalala Allez, on va faire ton dernier pipi Ah oui, on va faire ton dernier pipi Fini? On va t'avis les mains On va t'avis les mains Ah, c'est qu'il y a des spécialistes Aaaaaaah Ma belle Je t'aime à la main Dernière étape, écouter Youtube en secret Non, non, non Pas de iPad pendant la nuit, Ezekiel Ventura Donne-moi ton iPad Non, je continue, je continue pas ma vidéo de Michou Faites pas ça à la maison Si t'as aimé cette vidéo, clique sur celle-ci Parce qu'on fait plein de vidéos trop cool Et oublie pas de t'abonner parce qu'on est sur la route des 1 million d'abonnés Wuuuuh Bye, bonne nouvelle Bye